C'est quoi votre truc ? Destination, ce matin, la Galerie du Millenium qui accueille l'exposition Flower Power. La Galerie du Millenium, réputée pour exposer des œuvres d'artistes contemporains, renommées dans une diversité de styles, accueille jusqu'au 30 octobre prochain, effectivement, l'exposition Flower Power de Katharina Flanflottero. L'artiste née au Canada et résident à Genève. Elle dévoile dans cette exposition avoir absolument une série de photographies réalisées avec la technique du scanogramme. Cette collection, commencée durant le confinement, capture la beauté subtile de son environnement. La Galerie, lieu de rencontre, lieu rencontre et de privilèges pour les amateurs d'art et collectionneurs et experts, met en lumière la richesse de la création contemporaine du pop art 3D à la photographie, donc un lieu idéal pour accueillir l'artiste et les œuvres de Katharina Flanflottero qui est avec nous ce matin sur le plateau. Bonjour ! Bonjour ! Comment allez-vous ? Je vais très bien, merci ! Merci d'être avec nous de si bon matin. Vous m'avez confié que vous étiez assez matinale. Oui, je suis matinale. Et la création, c'est plutôt le matin, c'est plutôt le soir, c'est plutôt la nuit ? Non, c'est le matin. C'est plutôt le matin. C'est toujours le matin, oui. Le matin, c'est là qu'on trouve un peu l'inspiration, c'est ça ? Oui, puis moi l'inspiration, c'est les grandes balades. Je sors, je fais les promenades, je cherche les plantes, je cherche les fleurs. Donc c'est le matin, oui. On va parler de cette exposition. J'ai eu l'occasion de pouvoir assister à votre vernissage et voir votre travail, vos œuvres et ce que vous faites. Il y a des choses absolument magnifiques. Vous nous embarquez dans votre univers. On va en parler en quelques minutes. En tout cas, merci d'être avec nous ce matin. Qu'est-ce qui a inspiré ce thème Flower Power ? C'est toujours très difficile de dire d'où viennent les idées quand on fait quelque chose. C'est vrai que c'était pendant le Covid que j'ai commencé cette chose parce qu'on était enfermés chez nous. Mais c'est aussi parce qu'on m'a donné un scanner. Et comme des femmes, souvent, je l'ai utilisé tout faux. Donc j'ai mis des plantes et des fleurs sur le scanner. J'ai cassé le scanner à cause de l'humidité et tout ça. Mais j'ai trouvé que les images qui étaient fabriquées étaient extraordinaires. Maintenant, depuis, j'ai tout un système avec des plaques de verre et tout ça. Le fameux scanogramme, c'est ça ? Oui, ça c'est des... Donc des scanogrammes. C'est sur le scanner et l'image est prise d'en dessous. D'accord. Avec la caméra qui passe d'en dessous. Donc on travaille à plat. Ça, c'est votre méthode de travail, c'est votre style. Et alors tout ça, ça s'est déclenché, comme vous l'avez dit, pendant le confinement en fait, c'est ça ? Oui, je réalise aussi des films documentaires. Et tous les projets étaient bloqués. On ne pouvait pas ni voyager ni avancer. Et donc on avançait avec ce qu'on pouvait. Oui. Donc vous aviez besoin de vous exprimer, de créer, de faire quelque chose. Si on se rappelle, on a un peu oublié aussi qu'on sortait seul, on faisait des grandes promenades, on faisait attention où on allait, c'est vite oublié. C'est vite, c'est vrai. Mais depuis, le travail n'est pas que de là. Le travail vient de, je pense, de mon amour de la peinture et de la peinture du XVIIe. Donc c'est plutôt, memento mori, une pensée aussi des choses qui partent, qui meurent. Que chaque moment qu'on est vivant, on doit se dire, rappelle-toi que tu es mourant. Et bien utiliser son temps. C'est vrai que ce que vous faites, c'est très, très proche de la peinture. On va en parler encore dans quelques instants. Quelle importance vous accordez ? Parce que là, c'est des fleurs qu'on peut voir durant cette exposition. Quelle importance vous accordez à la nature par l'intermédiaire de votre démarche artistique ? Je suis très intéressée dans la botanique. Et j'ai toujours été, et je travaille sur un nouveau projet qui s'appelle Flora incognita, où je fais, je vais préparer un livre aussi, qui est sur les plantes et les fleurs de notre région. Et le besoin, on n'arrive plus à les identifier. Beaucoup d'enfants ne savent plus les identifier. Les aînés, oui. Moi, un peu. Mais identifier les plantes d'où on vit, c'est hyper important. Ça s'est un peu perdu, ça. Oui. Avant, on survivait parce qu'on connaissait les plantes. Maintenant, franchement, c'est très difficile. Même mettre les noms sur les arbres, ce n'est pas évident. Donc, c'est un nouveau travail que je fais aussi, en collaboration avec les jardins botaniques, qui, eux, ont une collection d'herbiers. C'est incroyable. Ils sont 400 000 herbiers. Et c'est d'une beauté. Et ça vous ouvre la possibilité à plein, plein de choses, évidemment. Comment le public, il réagit lorsqu'il vient ? Quelles sont les réactions que vous avez le plus souvent quand ils regardent vos toiles, vos œuvres ? J'ai beaucoup de gens qui aiment. Ce n'est pas un art difficile. C'est quand même un travail grand public. Et je le veux comme ça. Les hommes aiment plus les images vertes, donc la verdure. Mais je vends des grands formats aussi aux hommes. Donc, oui, les gens sont intéressés. Et les images sont très, très détaillées. Donc, on voit à la fois la décomposition, on voit les pétales, on voit les pistils, on voit l'intérieur de la fleur. Il y a beaucoup de choses à regarder. Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est très précis. On voit des petits détails exceptionnels. C'est loin d'être une nature morte, ce que vous proposez. C'est quelque chose d'assez vivant, qui est très, très beau. Et puis, on peut le regarder plusieurs fois. Et chaque fois, on voit autre chose. Ça aussi, c'est impressionnant. Oui, ça, c'est... Et puis, en même temps, il faut que je dise, quand je vois passer les images, que c'est difficile à contrôler. Parce que les plantes bougent et vieillissent d'une manière qui est propre à elle-même. Donc, des fois, je mets un peu d'humidité. Je cherche, j'aide, j'attends. Je fais 500 ou 100 scans. Mais c'est un peu la découverte pour moi aussi. Oui, oui. Mais c'est une technologie, une pratique qui est assez peu utilisée dans le domaine contemporain. Vous êtes un peu... Je pense qu'il y a d'autres gens qui font aussi. J'en ai vu un peu. Mais oui, c'est vrai. Et puis, pourtant, c'est extrêmement beau. C'est qu'on travaille avec une caméra très grand format. Avant, on avait les caméras 18-24 avec les plaques de verre. Mais je travaille avec un 24-30, plus grande. Donc, j'ai un détail formidable. En tout cas, le résultat est magnifique. Il est à voir, on l'a dit, à la galerie Millenium jusqu'à fin octobre. Il faut absolument venir jeter un petit coup d'œil. Vous serez là de temps en temps pour répondre aux questions du public ? Il y a une conférence le 8 octobre qui est très intéressante, qui est sur... Enfin, je n'ai pas le titre exact, mais sujet denté. Je viendrai pour ça. Et je crois qu'il y a d'autres choses qui s'organisent. Donc, je viendrai, oui. L'émotion, c'est ce que vous essayez de faire passer aussi par votre travail. Oui, quand même. Moi, je pense qu'on peut plonger dans la nature, comme si on se roulait dans l'herbe. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Katharina Van Flotten, d'être venue ce matin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui ? Oh, une très bonne journée. Que la pluie s'arrête. Que la pluie s'arrête. Que vous puissiez faire encore plein de belles photos. Aime le média. Où tu veux. Quand tu veux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada